Vous l'attendiez, la troisième partie de ce Let's Blade, de ce DLC sur Horizon Chase Turbo, avec les années McLaren dans ce DLC Ayrton Senna Legends, avec ce changement d'écurie, piloter une meilleure voiture, avec une motorisation plus importante pour réaliser vos rêves, votre propre équipier peut devenir un obstacle. Alors on commence avec un nouveau circuit, on aura un peu plus d'événements, on va voir un peu comment se déroule ce troisième chapitre. On attaque avec le Mexique, alors terminé à la deuxième place, évidemment avec Prost ça va être difficile de gagner toutes les courses, faites un démarrage parfait, utilisez une Nitro avant le premier tour. Allez on commence avec ça du coup et on découvre la McLaren, alors j'avoue que le Mexique quand je vois la grande ligne droite, je pense que j'ai juste envie de prendre de la vitesse au niveau des boosts, on va prendre la maniabilité en moins, et surtout la vitesse maximale en plus. Allez, y aura-t-il quelques changements parmi les décorations des voitures ? Sans doute, en tout cas nous on a désormais la McLaren. Allez c'est parti, on prend un bon départ, je me rappelle qu'on doit collecter toutes les étoiles, tous les petits items mauves, si on veut réussir à avoir un boost supplémentaire, c'est ce qu'on a appris dans les épreuves précédentes. Alors pour l'instant pas trop de boost, du coup je suis bien passé à côté avec la voiture qui était à mes côtés justement. Magnifique, alors ça va très vite, encore une fois. Là on va arriver dans le troisième secteur, est-ce qu'il y a encore des pièces ? Alors les pièces ça va pas être trop, ah si ça va être un enfer, ça va être un enfer. Alors on va utiliser un boost à la fin de ce premier tour, et du coup, ouf, j'ai chopé une dose de fuel, j'espère que ça va me suffire. Ah putain, ah là là, prost qui m'empêche d'avoir les pièces. Allez on prend le deuxième tour, on a bien utilisé l'outro, voilà je suis vraiment à la masse moi ici, c'est terrible. Alors on reprend la cinquième place, on se remet un petit peu dans la course là. Ah ouais j'ai du mal ! Ah ouais, c'est con... Oh oui, oulala, ça va être compliqué cette histoire. À part se cracher dans les mains, mon avis pour arriver aux objectifs. Et ouais, en plus on n'a plus de fuel. On va même pas pouvoir aller à la fin de l'aventure. Alors est-ce qu'on va pouvoir récupérer le fuel ? Alors le boost, oui. Oh le fuel, on n'aura pas assez. Quoi qu'il arrive, ça va pas le faire. Allez, on découvre la McLaren. Et c'est parti. Immédiatement le boost. Et là on est dans le peloton de tête. On a pris un bon départ. On peut caler du mauvais côté de la piste. On est dans le peloton. On essaie de s'en sortir, on se fait un peu pousser. Ouf, j'ai loupé quelques items là je crois. Les enchaînements sont très rapides, c'est très sinueux. C'est très le circuit Hermanos-Rodriguez de l'époque. Alors du coup ici, voilà. La grande ligne droite. On prend tous les boosts d'un côté. Je pense que ça, ça va être la bonne technique. Si ils nous les enchaînent gauche-droite. Alors on va reprendre de l'essence, ça c'est clair. Et donc on va coller le côté gauche. Et autour d'après, on va coller le côté droit. Et on pourra tous les récolter si on se loupe pas. Voilà. On n'a plus de boost, mais on a de l'essence. Donc ça c'est plutôt bon signe. On va choper un peu moins de boost. Allez, allez, allez. Ça va pas être impossible de faire deuxième. Du coup là, Senna et Prost se battent avec la même voiture. Oh, j'ai loupé les items. Ils vont être chauds à choper ceux-là. Je sais pas dans... Quel sens ça va aller, mais ça va être chaud boulette. Surtout sans bonus là. Ils étaient à droite. Ils étaient à droite tantôt. Oh, je me suis... Oh, il faudra pas que je me loupe tout à l'heure. Ici par contre, ils sont bien à droite. Ça je suis certain. Il va m'empêcher de les avoir. Oh, je... Oh, Alain. Oh, si tu savais comme je te déteste. Oh, Alain. Bon après... Il y a William's qui vient se mettre dans le jeu de qui aussi. Alors, c'est vraiment là où il va pas falloir que je me loupe. Alors, on est premier. Je pense qu'il y a une autre voiture devant. Je te demande celle avec la Ferrari, je sais pas. Et on n'a pas les items. Oh, ça c'est terrible par contre. Plus serré que ça, je pourrais pas passer, je pense. On va essayer d'en choper un maximum. On va pas perdre de vue ça. Mais dans le dernier tour, donc... De l'essence, j'en aurais. Et du coup, les bonus ici, ils sont bien à gauche. Mais je les aurais pas tous, malheureusement. Et plus de boost non plus. Par contre, on peut essayer de gagner. Oui. La grande ligne droite et le boost qu'on vient de prendre, on est plus que tranquille. Donc j'aurai pas toutes les étoiles. Mais c'est pas grave. Au moins, on gagne. Et on termine au moins deuxième, comme le demandait l'un des objectifs. Allez. Théo Baffi, très bonne vanne. Alors, la stratégie de carburant spécial offre un réservoir plus important. Oui, ça je sais. Alors, obtenez du carburant. Donc là, on en a mis 2 sur 3. C'est pas mal. Alors, on va au circuit Gilles Villeneuve qui a pas changé, je pense. Non, il a pas changé par rapport à la dernière fois. On a le même circuit. Alors, carburant dans le premier tour, ça, ça va être faisable. Pas de nitro durant la course. Et 3 nitro durant le troisième tour. On va pas obtenir de nitro. Tout faire dans le troisième tour. Ok, bah écoutez, on va tenter le challenge. Par contre... On va prendre un gros réservoir ici au Canada et on va tenter notre affaire comme ça. Alors. Oh, les Minardi qui apparaissent. Allez, les Minardi qui sont là devant nous. Noirs et jaunes, on les reconnaît bien. Toujours les Lola As. Ils sont toujours là en 88. Ah, les items, ce serait pas mal non plus. Oh, la deuxième Lotus qui est larguée, du coup, maintenant. Alors, on tape un peu une Leighton House. Ce qui est fou, c'est que bien avec les fausses livrées, tu reconnais parfaitement le peloton de l'époque, quoi. Ah, gros big up pour la Benetton de 87 qui était vraiment cool de barioler, là. On a pas beaucoup vu. C'est vraiment un mode photo, en fait, avec les caisses. Et par contre, le jour où tu débloques tout le DLC Senna, si tu peux avoir toutes les caisses à tester, moi, je valide. Franchement, je valide sans hésiter. Alors, on va conclure le premier tour. Donc, on rappelle, prendre du carburant dans le premier tour, ça, c'était l'objectif. Ne pas prendre de Nitro pendant la course, mais surtout utiliser trois Nitro dans le troisième tour. Alors, le carburant dans le premier tour, là. On va pas louper non plus. Je vais choper trop d'items. Allez, toutes les pièces, il n'y a rien quand même de les choper à chaque course. J'en fais un défi personnel, mais c'est compliqué. Attention, on est que neuvième. Ah ouais, sans boost. Travail, engagement et compétences. T'aurais pas pu faire youtubeur, toi. Ça aurait été terrible. Allez, on arrive dans le dernier tour. Dernier partiel. On a chopé une pièce qui manquait. Alors, avant les... Oh putain, j'ai pris un boost. Je me déteste. Putain. Dès que j'essaie de prendre un boost, d'habitude, ça marche pas. Et là, il me le met sous le nez. C'est vraiment l'esprit de contradiction même du jeu. Alors, on a bien tous les items. Donc, on a pour l'instant l'étoile. Bon, ça a été très vite. Je trouve que pour tous les items, on aurait pu avoir une petite récompense. Alors, troisième tour. On va pouvoir cramer trois boosts. Je crois que j'en ai cramé plus. Oh, ça va être terrible ! Le Brésil croit en moi. Ah, bah, pas au niveau du boost. Oh là 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 là. Oh, ça va être tellement chaud d'aller sur le podium. Oh, c'était chaud, hein ! Alors, par contre, les boosts, je crois que j'ai eu le bonus, mais je n'étais pas très certain de moi, là, sur ce coup-là. Bon, on va voir. On a utilisé trois nitros, donc ça, c'était bon. Et on n'obtenait pas de nitros. Donc, vous voyez, j'ai merdé juste en étant sur la piste. Alors, on retourne à D3. Et il fait sec. On n'a plus eu trop de pluie, hein. Plus eu trop de pluie, pardon. Pendant cette période, ici, je vois qu'on a quand même pas mal d'épreuves. On verra ce que ça va donner. Donc, gagner la course, toutes les pièces, et un démarrage parfait. Et du coup, ici, ce sera une adhérence parfaite, parce qu'on a vu dans les années précédentes, les parties précédentes du DLC, que ça marchait relativement bien. Allez, c'est parti ! Ouf ! Pire départ du monde. Essayer de se libérer un petit peu du fond du plateau. Parce qu'on doit gagner, hein, celle-ci. Oh, les Rial qui sont là, vous avez vu ? Sur la gauche, il y avait une Rial. Méconnue au bataillon, pour 90% des spectateurs de la Formule 1. Mais les Rial, c'était quand même une sacrée blâme. Je pense qu'entre les Andrea Moda et les Play Life, et les Fonds Métal, pardon, on a eu des sponsors et des équipes qui n'avaient aucun sens. Mais alors, celle-là... Oh, il y en a, du coup, maintenant, on a vu, voilà, ici à droite, avec notamment Edith Cheever et Derek Warwick, les Arrows de 88, qui arrivent. C'est marrant, ça change quand même dans la saison. C'est quand même particulièrement cool. Ah ouais, ces Benetton-là, elles sont vraiment belles. Bon, après, je pense qu'au niveau des bagnoles, c'est juste un peu random, selon la génération, les caisses qui sont mises en piste. Mais vraiment très, très sympa. Je vois un espace, je veux faire non-c'est. Mais oui, Arton. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la Layton, est-ce qu'il va nous mettre un bon coup de boost, là ? On n'est que septième. On n'a plus d'attaque mode, en tout cas de boost, boost. J'aurais pu passer là à droite. Un petit peu pessimiste. Est-ce qu'il va me gêner ? Non, ça va, il n'y a pas d'item à récupérer ici. Il me restait encore des pièces. Où est-ce qu'elles sont ? Ici, à gauche. Hop, c'est fait. Alors, on va se doubler la Lotus qui avait repris un petit peu du poil... Non, je ne vais pas faire cette blague. Du poil de la bête. Dans certaines courses, avec un piqué qui... se battait comme un beau diable en 87 au point d'être champion. Mais... Compliqué. Oh là là, elle est gagnée comme ça, là ? Ça va être chaud, hein. Déjà, on peut oublier toutes les pièces. Allez ! Pas de boost ! Au secours ! Ça va être sport, là. Déjà, il faut que je double la Benetton sans la taper. Ça, c'est déjà à peu près fait. Oh, le petit boost ! Thierry Busten, là. Thierry Busten qui nous met à l'amende, sans sommation. Oh, mais il a combien de boost ? Supportable, cette Benetton. Il vaut que nous, on se bat, là, mais en spectateur. On a la même passion, mais pas le même maillot. Non, jamais je la gagne. Jamais je peux la gagner. Je peux faire deuxième si je double la Ferrari même sans déboire. Oh non, il est beaucoup trop fast. Voilà, Ferrari, là, qui nous a mis à l'amende juste avant la ligne d'arrivée. Bon, ce sera troisième. On ne peut pas gagner des trois non plus chaque année. Mais c'était pas mal. Et c'est Busten qui s'est senti littéralement pousser, on va dire, des ailes. Alors, alors ça, c'est très complexe parce que c'est Silverstone, il n'y a pas une chicane et il pleut. Alors, toutes les pièces, trois nitros au moins et gagner la course. Alors, par contre, vu qu'il pleut, je pense que ça reste quand même la Vmax, le bon plan parce que là, c'est que des coups rapides. Je pense qu'il y a une chicane. On est sur le Silverstone des années 80. Allez, on n'aura pas bridge, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Les cadeaux ne vont pas apprécier, je sais. Oh, dommage collatéral, là. Alors là, les pièces, tu peux t'asseoir dessus. Par contre, ça va à une vitesse. Par contre, là, on est sur du boost-boost. L'idéal, ça serait que j'ai l'étoile, en vrai. No joke. L'étoile, ce serait le meilleur plan. Ah, l'étoile, je dis l'étoile, mais vraiment, on est sur le boost. Oui ! Au boost, mon petit ! Et là, il ne m'a servi à rien. Sachez que là, j'ai juste gaspillé ce que je viens de faire. Par contre, toutes les étoiles, ce n'est pas impossible de choper tous les items. Sur celle-ci, en tout cas, il y a vraiment moyen sur les quatrièmes. Eh bien, voilà. Il suffisait de demander. Oh, il est beau, là, le boost. Oh, il était magistral. Alors, il faut quand même que j'aille choper assez d'essence et je n'avais plus de boost ici. Du coup, ça va se finir comme ça. Oh là 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 ! Il ne faudra pas avoir flou. Si je veux vraiment aller la gagner, il ne faut pas qu'ils aient trop de boost en stock. Alors, Silverstone sous la pluie en 88, c'était sympa. C'est bien que même les conditions météo soient raccordes pour le coup, c'est bien. Je sens qu'ils ont quand même fait ça avec une licence Sénat, mais qu'ils se sont dit bon, on ne va pas foutre n'importe quoi. C'est pas mal. On a un peu de chute pour être certain, mais on ira au bout de la course. Attention, c'est de chicane ! Oh ! Voilà, la dernière chicane elle est space. Mais on gagne ! Et c'est sans doute là le plus important. L'important, ce n'est pas de partir pisser, c'est de gagner. Alors, la stratégie du carburant spéciale offre une... Et on découvre un nouveau circuit encore, Hockenheim, version Hockenheim comme les purs et les durs l'aiment. Alors, ne faites pas le plein dans le premier tour, gagnez la course et obtenez toutes les pièces. Ok. Bon, du coup, on est d'accord, les amis, Hockenheim, objectif vitesse maximale, même si dans les chicanes on pourra se planter parce qu'il pleut, parce que pourquoi toujours plus. Allez, c'est parti ! Je prends toujours mon bon départ en piochant l'intérieur. On va déjà choper quelques items. Je pense que j'ai fait le mauvais choix en changeant de ligne pour les pièces. C'est vraiment un côté à la fois. Ça, c'est vraiment la bonne méthode. Voilà. Et ça, c'est ce que je vous disais du coup, dans les chicanes on va être vraiment embêtés par contre en ligne droite. Nous allons être dieux. Putain, le Hockenheim, il est tentant. C'est super fast, j'aime beaucoup. Alors, pièce à gauche, pièce à droite. Pièce à gauche, pièce à droite, pas de pièce. Voilà. Comme ça, pas de jaloux. Pas de carburant. Je pense qu'il ne fallait pas en prendre dans le premier tour si j'ai bien vu l'objectif. pas certain de ne pas avoir fait une bêtise. en prenant juste un tout petit peu de fioul. Mais bon, à un moment donné, il faut bien aller au bout. Allez, on se reprend un boost. Alors, on est cinquième. C'est pas fou que c'était showtime. C'était très tentant de tenter un boost. On va mettre de passion. Ça peut finir très très fort si... Ah ! J'ai chopé un carburant mais pas sûr que ça suffise. Bon, ben là, voilà. Je peux dire au revoir à mes items. Oh non, mais ça, ça fout le Sum 41. Ah, c'est terrible ce que je viens de faire. Toutes les pièces, c'est pas foutu. Ça va jouer dans le dernier secteur. C'est là que je regrette par contre de ne pas savoir passer outre. Ah là là ! Ah là là, ça c'est terrible par contre. Au niveau des sens bas, il va vraiment pas falloir que je voie flou ici, quitte à pas prendre un boost, mais voilà. Oui ! Allez ! C'était pas foutu pour tous les items. Par contre, pour la victoire, ça va être chaud. Je sais pas si j'avais beaucoup d'avance ou pas sur la deuxième voiture. Ouais, j'avais deux secondes. Ça va. Show time quand même sur celle-là. Et du coup, on n'a pas fait le plein durant le premier tour. C'est ça l'erreur, mais bon, à un moment donné, c'était plutôt bien joué et on les a quand même gagnés. Donc moi, je valide. Alors, gagner désormais ici Hungaroring avec une nitro et utiliser quatre nitros. C'est assez facile et du coup, même si c'est un peu contradictoire, je vais quand même prendre la maniabilité parce que sur l'ensemble de la course, on n'a pas un circuit où il y a beaucoup de boost possible. Donc plutôt, être à l'aise avec la voiture, c'est important. Alors, je vous l'avais expliqué dans le mode précédent, dans l'épisode précédent, il y a un mode première personne. Alors, je ne voulais pas le tester tout de suite pour ouvrir. Je pense qu'on peut essayer sur le circuit ici comme le Hungaroring. Ça peut être sympa. Ça donne des perspectives de gameplay un peu différents. J'espère que ça ne vous perturbe pas trop depuis le début du let's play. Ça donne un gameplay différent au jeu. C'est moins abrupt. Un peu plus sympa. Et ça donne une autre perspective aussi sur les monoplastes qu'on veut doubler. Dites-moi si pour vous, c'est plus sympa ou pas de faire des courses comme ça en première personne ou vraiment en vue poursuite. Je trouve que là, il y a vraiment un côté jeu Game Boy des années 90. Jeux Mega Drive. Enfin, prenez la manette qui convient le mieux à l'aventure. Oh putain, on a fait boost et on a fait... On a tout fait là. Après, je n'ai juste pas fait les bons items. Ça, c'est moi qui suis allé bien trop au large. Alors, c'est la Hongrie, donc, c'est très sinueux. Je n'ai juste pas envie de choper un item à côté. Par contre, c'est plus facile d'éviter les voitures, je trouve, en vue première personne. Ah, merde, j'ai oublié. Là, il y avait une pièce que je n'ai pas chopée. Je suis sur-choppé une, là. C'est complexe, les chicanes, pour aller choper. Oh, les pièces ! Je pense qu'on peut oublier celle-là. Le carburant, on peut le prendre. Seul endroit, on peut avoir à booster ici. Alors, c'est le dernier tour. Troisième, Prost est parti avec l'autre McLaren. Du coup, je ne vois pas les items avec la Ferrari. Alors, j'ai chopé une pièce qui traînait là. Je ne sais pas où est la dernière, mais il doit m'en rester une ou deux à choper. Et je l'ai loupée. Elle était là. Ça va tellement vite. Non. Du coup, pas de pièce. On oublie cette idée-là. Et on a donc utilisé tous les boosts avant l'arrivée. Bon, c'était facile, celle-ci. C'est très, très facile. Et du coup, la vue première personne est tout aussi jouable, si ce n'est une perspective différente qui nous montre un peu plus les voitures. Ce n'est pas très différent. Alors, du coup, là, on a fait full. Victoire et on a tout. Donc ça, c'est très bien. Franck Horschant, toutes les pièces et un démarrage parfait, mais surtout, gagner la course. Et pour gagner la course, je ne sais plus ce qu'on avait pris comme option à Franck Horschant. On va prendre de l'essence, peut-être. Voiture pilotable, normalement, mais voilà. Mais on a un nitro supplémentaire. Allez, l'Ascension avec McLaren. Et c'est parfait. Bon départ, ça. On passe, on touche la Minardi de Pierluigi Martini et on touche dans le Redion. Il manque des effets de... Il manque une roue incroyable ! Un petit peu à la Formula One sur PS1. Ça aurait pu être marrant. Mais la BO est sympa, elle s'adapte effectivement à l'ambiance. Vous allez le faire exprès et me dire que même ici, sur un circuit qui n'y ressemble pas du tout, je suis aussi bon sur Spa que ça. C'est ça qui me rend fou, en fait. Je vois Franck Horschant, je gagne une demi-seconde autour. C'est instantané. Ouf, l'extérieur là sur la Benetton comme dirait ce bon vieux pierre justement. Allez, on est dans Blanchimon donc le premier boost. Même l'effet visuel de boost, il est sympa. Mais effectivement, c'est pas tout à fait la même physique, c'est pas tout à fait le même jeu sur cette perspective et même le petit voyant du boost sur le volant, c'est un détail, je ne l'avais même pas tilté. Par contre là, j'ai perdu un petit peu tout. Pour la sixième place, on va reprendre un petit boost. Alors, dans Bruxelles, ça passe bien. Est-ce qu'on a chopé la... Ah, le bonus, je ne suis pas certain qu'on l'ait chopé. Celui-là, on l'a bien eu. La grande courbe. Il se passe. Il y a encore, je pense, une pièce ou deux qui traînait dans le coin ici. C'est vrai que là, je n'ai pas le boost. Alors, on va être bon au niveau carburant, il faudra juste tester effectivement de passer troisième. Surtout de choper. Oh là là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre l'essence avant. Je ne suis pas certain que je puisse aller au bout avec l'essence qui me reste. Mais j'avais un boost en plus. Il était bien passé dans le rédillon. Allez, on est deuxième. Juste avant les combes. Alors, mon dernier moyen d'avoir un boost, c'est effectivement de prendre les dernières pièces qui me manquent. Je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas normal. Et lui, il a un boost. Prost qui va aller gagner, je pense, ici. Ouais, on ne va pas pouvoir se défendre là. Ça va être trop compliqué. De toute façon, on n'aura pas tous les items à choper. Par contre, gagner, ce n'est pas infaisable. Infaisable. Ben voilà. A moins que prost ait un boost, c'est joué. Non, mais les pièces font encore genre compliqué. On est sûr d'aller au bout au niveau du carburant. Allez. Avec le réservoir supplémentaire, c'était intéressant l'idée d'aller choper les boost plutôt que d'aller chercher de l'essence. Allez. 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 Alors, est-ce au reel ? De nouveau, on peut dire toutes les pièces. Est-ce qu'ici, une vitesse maximale peut être intéressante et tout miser sur la ligne droite ? On va voir, on va voir. Allez. Est-ce qu'on a des nouvelles voitures encore qui arrivent ? Je ne suis pas certain. C'est reparti. On prend un bon départ. On passe la rose. On attaque donc le premier secteur ici avec la remontée. Qu'est-ce qu'on aura tapé dans ces voitures ? Donc, c'est bien les bras-bâmes dans lesquelles on tape bleu et blanc. Je dirais que sur le côté, on les voit un petit peu mieux. Non. Ah ben voilà. Il aura fallu que je tape une bonne fois pour être tranquille. la grande courbe qui mène devant les stands. Du carburant. Allez, obtenez du carburant durant le premier tour. Ça, c'était bon. On a chopé le dernier item. Ça, c'est bien. Celui-là aussi. Du coup, ce n'est pas injouable de prendre tous les bonus. On va tenter le coup. Oh, je suis trop large. Dans la vie, mais là, sur la piste, en tout cas, j'étais bien large. Je n'étais pas à la corde. Je suis passé là, vraiment. Ça, le jeu l'a physiquement décidé que j'allais passer là. Allez. Il me reste un grand boost qui me servira dans le dernier tour ici. Et je vais attendre peut-être de choper justement le dernier item et doubler la Williams. Est-ce que ça peut passer ? Il faut vraiment que je chope bien l'item. Je ne sais pas où il se trouve. Je mise tout sur l'item. Non. Ah ben voilà. Je mise tout sur l'item. Maxime, rate l'item. Bravo, Maxou. GG, well played. Oh, ça, c'est un passage magistral. Et on a assez de carburant. Donc, ça va aller au bout et on va gagner. Allez. Encore une au compteur. Bon, eh bien effectivement, comme c'est là, on commençait à gagner et puis on évolue, on évolue et on finit par finalement avoir quelque chose de correct. Alors, 10 pièces de carburant et pas de nitro durant le premier tour. OK. Et donc, je pense qu'on va prendre un carburant un peu plus important à Jerez. On connaît le circuit, on y était déjà allé. Par contre, les stands sont du mauvais côté, c'est un scandale. Allez, c'est parti. Donc, pas de boost durant le premier tour et au moins prendre 10 boosts d'essence. Je sais qu'on a un réservoir plus large, mais c'est pas un jouable du tout. Allez, on passe la riale. Compliqué, hein. Douzième, là. Bon, après, notre heure viendra. Ce qui m'importe, moi, c'est les items de vitesse et de carburant. On chopera un peu plus tard. Voilà, les bonus on les a là. On va bientôt finir le premier tour. On va toucher un peu la Williams, mais ça nous suffira. Alors, dis-moi que le fuel il y a ici. Pas sûr qu'on ait chopé les bons. Allez, pas de nitro dans le premier tour. On va donc pouvoir s'en servir dès maintenant dans un endroit où c'est utile. un jour ici. Hop là, on passe la Ferrari. On est quatrième. Je pense qu'après l'épingle, si on peut utiliser encore un boost. et allez, allez. On va attaquer le troisième tour. On est deuxième. Allez, on a pris toutes les pièces. On a donc gagné un boost et on tape dans le mur. Magnifique. On a bien eu dix pièces de carburant. Donc ça, c'est bien. Allez, on attaque le dernier tour. On n'a plus de boost. Si, on en a encore un. On en a encore un. Ce n'est pas un faisable d'aller chercher la Ferrari qui est en tête. Ça déjà, c'est un scandale. Je crois que je vais l'attaquer vraiment dans le dernier secteur. Enfin, au moins, le boost. Ah ben voilà. Suffice de demander. Je crois que je vais l'attaquer ici après l'épingle. Là, c'est là où ça peut me servir un peu plus. Voilà. là, c'est la courbe rapide. Je peux prendre une belle avance avant de devoir donner le coup de frein. Pas mal, pas mal, pas mal qui est ici. Écoutez, on va gagner l'Espagne. Rez. Avec donc la McLaren de 88 qui n'a donc pas bougé. On est donc bien sur la version 88. et on va en terminer. Voilà. 2,52,4. Exceptionnel. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Allez, c'est parti pour la suite. On va finir à Suzuka sous la pluie. Bah oui, tiens, vous m'étonnez, vous. Et donc là, il y aura encore une étape à déverrouiller. Alors, obtenez une Nitro, gagnez la course, et utilisez deux Nitros durant le premier tour. D'accord. Et donc, Suzuka, comme d'habitude, on va partir sur du grip, de la motricité et de la maniabilité. Alors, il ne pleut pas, mais il y a du brouillard. Nouvel environnement qu'on découvre. C'est parti. Alors, pas sûr que la piste soit humide. Ah, ça y est, il se met à pleuvoir. On aura attendu un peu la pluie. Météo variable. Alors, double verset 10. Ouf ! Ça passe. Alors, ici, les bonus sont à gauche. Vous voyez que du coup, la perspective du jeu est totalement modifiée. Je trouve qu'on voit un peu mieux les items en étant derrière. Ça n'a pas forcément du sens, ce que je dis, mais en tout cas, moi, au feeling et à la physique et le gameplay, je trouve que c'est un peu plus sympa. Après, 88, c'est une belle grosse année aussi pour Senna et Prost. La voiture était l'une des plus performantes. Pendant longtemps, elle est restée l'une des plus victorieuses en Formule 1 avec 15 succès en 16 courses. Le seul Grand Prix qui avait échappé à Senna et Prost, c'était le Grand Prix d'Italie où Ferrari avait gagné. Tout simplement, pour une simple et bonne raison, c'est que Senna était en tête et il prenait un tour à Jean-Louis Schlesser. Alors oui, c'est bien le Schlesser qui a gagné le Dakar avec les Renault-Mégan, les Kangoo et tout le bazar et les Mondeo, on l'oublie presque. mais oui, c'est vrai que Jean-Louis Schlesser était venu faire une pige chez Williams et avait dégagé Senna dans la toute première chicane alors que celui-ci lui prenait un tour. C'est la seule fois de la saison où la McLaren MP4 n'a pas remporté un Grand Prix. Alors est-ce qu'on peut ? J'ai réussi à aller lui taper dedans quand même. Allez Prostichon ! Est-ce qu'on lui met quand même ? On est vraiment sur du roleplay là. Roux contre roux, trois coups de ponton et de roux sur une ligne droite, c'est du Senna Prost dans le jus. Salut tous les épileptiques. J'avoue que les enchaînements DS, je crois qu'avec le Hungaroring c'est le circuit où ça fait le plus tourner la tête. Mais bon. On a grandi avec ça donc après c'est vrai que ce n'était pas sur des écrans 4K en 2000 par 3000 mais pour la bonne cause en tout cas ici au moins ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Du coup on a pris le dernier item avant Spoon donc on a bien notre étoile et surtout on a notre dernier boost donc là on va avoir une belle avance. A moins de la mettre dans le mur. Rien ne peut arriver. J'ai même raté le boost j'aurais pu le prendre pour la bonne et due forme. Allez, voilà contrat rempli. Et des succès idole japonaise un vrai champion. C'est vrai que c'était donc le premier des trois titres d'Ayrton Senna. Oh, très sympa là l'illustration. Le petit speak au micro qui est sympa. Et voilà du coup Senna arrivait dans l'écurie la plus puissante du championnat. On ne va pas dire McLaren on n'a pas les droits mais moi je vous le dis bien sûr. Allez. Sympa les montages quand même. 16 objectifs sur 30 au niveau des marques de Senna et 8 trophées sur 10. On s'en est quand même bien sortis. Eh bien écoutez on va conclure ici. cette troisième étape du DLC Ayrton Senna d'Horizon Chase Turbo. J'espère que ça vous plaît. En tout cas je prends vraiment du plaisir à découvrir les nouveaux circuits et à se battre. Et justement parlant de bataille eh bien celle-ci va s'intensifier dans l'avant-dernière épisode de ce Let's Play puisqu'on se retrouvera en 1990 le duel Prost-Senna des nouvelles voitures sur la piste sans doute de nouveaux circuits je l'espère. En tout cas si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez-vous très vite pour le quatrième épisode. A la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501